C'est pas du tout la deuxième prise. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Ici Huipa, aujourd'hui du coup on se retrouve pour cette petite vidéo de récap des événements qui vont se dérouler en janvier 2024 sur FGO, sur la version globale de FGO. Et, euh, il faut départ, pas du tout, c'est pas vrai. Et on a beaucoup, 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 beaucoup de choses à venir, donc on va vous présenter tout ça aujourd'hui. Donc, avant toute chose, on va démarrer par, si mon Massin veut bien se lancer, merci, on va démarrer par un petit détail, c'est que nous venons de sortir de l'événement du Tunguska Sanctuary, et sauf qu'en fait, il nous reste un tout petit élément à gérer, c'est le fameux épilogue, le fameux épilogue de ce Tunguska Sanctuary. Épilogue qui nous donnera du coup un quartz, qui sera disponible à partir du 1er janvier, juste après la mise à jour, pour la maintenance du nouvel an. Et du coup, on aura un quartz, on aura un title screen change, voilà, potentiellement, effectivement, le titre, enfin, l'écran titre va un peu changer par rapport à Cosmos of the Lost Belt, Inde Lost Belt, qu'on connaît actuellement. Et du coup, on aura accès, donc, apparemment, ce qu'on dit, le meilleur mystic code of all time, c'est-à-dire le Decisive Battle Caldea Uniform, qui du coup, nous donne, je rappelle, une augmentation d'attaque de jusqu'à 20% pour toute l'équipe pendant un tour, avec également une augmentation du dégât de NP pour toute l'équipe de jusqu'à 20% pendant un tour, donc il y a déjà gros, gros, gros potentiel offensif déjà là-dessus. Ensuite, nous aurons, sur son skill 2, il y a un petit heal, petit 3000 points sur un servant, et il retire tous ses debuffs offensifs, enfin, donc, les attaques down, les crit down, les NP down, les quick arts, les busters down, tout ça, ça dégage. Donc, voilà, un peu de soin, un peu d'attaque, donc ça, c'est pas mal. Et enfin, El Famoso Order Change, donc c'est le deuxième mystic code qui nous permettra de switcher les membres d'équipe entre la front lane et la back lane, et ça, évidemment, c'est trop bien pour, ben, plein de compos, notamment de farm. Donc, du coup, voilà, maintenant, nous aurons, du coup, ce Decisive Battle Caldea Uniform, du coup, ben, hâte, hâte, hâte de le récupérer celui-ci, et donc, on l'aura suite à l'épilogue de Tunguska Sanctuary qui viendra, je pense, un peu annoncer ce qui va nous attendre pour l'année en termes de... en termes de l'histoire, hein, tout simplement. Ensuite, enfin, en même temps, du coup, ceci va faire partie, du coup, de la campagne du nouvel an, voilà, la fameuse campagne de Monde Vente 2022 au Japon, 2024, chez nous, qui va durer une dizaine de jours, à peu près, et donc, il y a, comme vous voyez, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont intégrées là-dedans, donc, on va un peu décortiquer tout ça. Donc, déjà, évidemment, on aura un bonus de connexion au nouvel an, c'est-à-dire que si vous vous connectez pendant les trois premiers jours du mois de janvier et que vous avez terminé la troisième section de Fuyuki, hein, c'est-à-dire un peu avancé le tuto du jeu, vous chopez 30 quarts. Voilà. La multi, en vous connectant depuis le nouvel an, pensez-y, c'est quand même bien comme... c'est gratuit, mais bon, il faut y penser, donc, voilà, connectez-vous quand même au jeu d'ici le nouvel an. Ensuite, on aura un login bonus de trois jours consécutifs, donc, c'est-à-dire que si vous connectez le 1er janvier, vous aurez un rare prisme, vous connectez le 2 janvier, vous avez un Crystal Eyes Lore et vous connectez le 3 janvier, vous aurez un Graal. Donc, pareil, connectez-vous le début du mois, parce que, ben, c'est important. Pas de l'antenne pour l'instant, mais attends, attends, t'inquiète, ça arrive. Ensuite, donc, nous avons une... une campagne de retweet qui n'a pas commencé, évidemment, mais qui arrivera et qui nous permettra de gagner 20 millions de QP, ainsi qu'une nouvelle Craft Essence qui permet juste d'augmenter un peu le NP gain de 15%, donc ce qui n'est pas énorme, tout de suite. Ensuite, nous aurons du coup une... Alors, ouais, nous aurons le fait que pendant la durée de l'événement, donc pendant une semaine, les campagnes, enfin, les quêtes quotidiennes vont donner 20 manaprises au lieu de 10. Pendant la campagne, évidemment, pendant les 10 jours, toutes les quêtes de récupération d'XP et de matériaux seront à demi-AP, les chances de succès, de super succès et de clé de succès seront multiplies par deux, et toutes les quêtes allant de... que ce soit de l'arc 1 des deux premières Lost Belt seront à un quart de coup en AP. Donc, voilà, évidemment, comme d'hab, si vous n'êtes pas à jour dans l'histoire, profitez-en. Nous aurons une quête d'essai pour Koyanskaya of Darkness, dont évidemment, nous reparlerons un petit peu plus tard, mais voilà, et qu'il suffit d'avoir terminé Fuyuki pour pouvoir y accéder et ça vous donne un ticket d'invocation. Classique, voilà. Et c'est une quête qui vous donne accès à Koyanskaya pour l'essayer en support NPC, pour l'essayer, voilà. Ensuite, nous aurons des masters missions limitées dans le temps. Pas des missions limitées dans le temps, qui, du coup, vous donneront des théières, des théières qui augmentent les points d'amitié, je rappelle. Donc, pour faire ça, tout simplement, en gros, il faut faire pour chaque jour du mois de janvier pendant la campagne, il faut terminer toutes les quêtes quotidiennes et ça vous donne une théière en plus. Donc, c'est cool, profitez-en. Ensuite, nous aurons une mission, une master mission limitée dans le temps pour, en prévision de la future collab avec Lord L. Meloy. Donc, en gros, pendant tout le mois de janvier, pendant tout le mois de janvier, si vous terminez, si vous terminez, du coup, la, la, l'intro de la Lost Bell 3, vous gagnez 5 quarts. Voilà. On aura un petit système de, comme je crois que c'était l'année dernière, ils avaient déjà fait ça, de missions, de bingo à remplir pour, à base de missions. Donc, pendant les, pareil, pendant les 10 premiers jours du mois de janvier, on aura 16 missions à terminer qui nous donneront notamment un nouveau command code de Jaguar Warrior qui, lorsqu'on attaque avec la carte sur laquelle est gravé ce code, ça retire un buff de dégâts de NP de la cible et en plus, on augmente là, les dégâts crit de la carte de 5%. Pas de gueux, mais bon, c'est assez situationnel. Toutefois, on aura également une Craft Essence qui augmente les points d'amitié de 10 lorsqu'on utilise les frame points, pas les point points. Donc, assez inutile pour le coup. Et donc, ce sont ces quêtes-là, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Vous avez des quêtes, il faut utiliser des servants chaotiques où ils veulent, ça peut être des quêtes de récupérer de dropper un objet d'une certaine couleur. Vous avez du rouge, du blanc, du jaune, du noir, des objets en forme d'orbe. Ça peut être vaincre un servant avec une force de A, ça peut être avoir un servant avec une chance de A+, dans son équipe, ça peut être faire une quête en forêt, enfin voilà. Il y a plein de missions qui sont proposées. Donc, en plus de vous donner le commande code et la Craft Essence, vous aurez également des fragments de Graal qui vous seront offerts et au bout de 7 fragments, vous pourrez avoir un Graal et également, vous aurez un, alors je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, Quartz, 1, 5 tickets d'invocation et une pomme dorée aussi. Donc clairement, faites toutes les missions, rentables de fous, faites toutes les missions, bien sûr. Classique, mais si jamais vous démarrez le jeu pendant cette période ou si jamais, enfin, si jamais vous convertissez un de vos amis, par exemple, à démarrer FGO pendant cette période, le bonus du 7ème jour sera doublé, donc au lieu d'avoir 30 Quartz, ils auront 60 Quartz, au lieu d'avoir 10 tickets, il aura 20 tickets, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et également, si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas joué à FGO depuis toute la période du mois de décembre, et bien, le fait, s'il revient sur le jeu en janvier, et bien pareil, le 7ème jour, il y aura un bonus de retour qui sera présent. Donc voilà. Si vous voulez corrompre des amis, c'est le meilleur moment de le faire, effectivement. Pour 20 Manapris, vous pouvez acheter un sac du Nouvel An dans le shop de Da Vinci, qui donne notamment une lanterne, avec également 3 pommes d'or, 10 millions de cupées, des flying points, des cartes d'XP, des patounes de la bête, et des commandes code openers, donc n'hésitez pas à les prendre. Il y aura aussi, je crois que c'est des... une craft essence qui sert juste d'XP de craft essence, donc bon, vous pouvez s'acheter si vous avez besoin d'augmenter vos craft essence, vous pouvez l'acheter ça. Vous aurez également 10 tickets d'invocation qui seront en plus dans le shop en plus des 5 du mois de janvier, donc voilà. Plus des fous en plus, plus des cartes d'XP en plus, donc voilà. Il y aura tout en plus dans le shop de Da Vinci. Ensuite, du coup, rare prisme, pareil, il y aura en plus du coup lanterne, patoun, crystallized lore, fou doré, tout ça, tout ça. Dans le rare prisme shop, et de façon permanente, il y aura du coup une craft essence qui était pour la campagne du nouvel an de l'année d'avant, donc c'est celle qui donnait plus 8% de buster, donc c'est pas terrible, mais bon, elle sera disponible si jamais vous aimez bien l'art. Et également, il y aura le costume de Bunny Girl de Skaha qui sera disponible à l'achat si vous ne l'avez pas, donc n'hésitez pas, évidemment, pion pion, comme disent certains. Ensuite, évidemment, campagne d'invocation tant attendue par certains que je ne citerai pas, mais notamment un autre fellow streamer français de VO, sur Koyanskaya of Darkness, évidemment, donc du coup on aura bien pendant les 10 premiers jours du mois de janvier Koyanskaya of Darkness, et ensuite chaque jour à partir du 3, un SSR qui qui a une bannière qui dure une journée du coup, donc Skaha, Arthur, Tyra, Iskandar, DaVinci Caster et Hassan, First Hassan, qui seront tous en rate-up pendant une journée, et sinon Koyans qui sera à côté en rate-up pendant toute la durée de l'événement. Sinon, dans les Craft Essence, voilà, on a la Craft Essence de Bronze qui donne de 2022 cupés supplémentaires, voilà, on a celle de Jeanne qui donne du Buster, du Starting MP et du Starting Star, qui est pas mal du tout en voie celle-là, en vrai elle est sympa en voie, en voie, et la 2024 du coup sera pour nous, probablement, et après la 4 étoiles qui du coup fait du soin en plus et du NP des gars, bon, pas incroyable celle-là, mais celle de Jeanne elle est sympa du coup. Autre chose très attendue, bien évidemment, la GSSR, la Lucky Bag Summon Campaign, donc je rappelle, vous payez 15 Quartz et ça vous permet de roll une bannière parmi 14 qui du coup vous garantira un GSSR parmi ceux de la bannière que vous avez choisi, donc vous avez le droit de choisir deux poules qu'une seule fois et sur une seule des 15 bannières, donc choisissez bien, on va refaire un peu la liste juste en dessous et du coup sachez que lorsque vous irez poule sur cette GSSR vous aurez en plus un Graal qui vous sera offert, donc c'est cadeau en passant. Voilà, donc le détail des bannières vite fait il est donné ici, vous aurez trois bannières pour des personnages qui sont orientés quick et donc séparés selon leur classe, donc la bannière elle est avec les Three Knights, Four Cavalrys et Extra. Moi personnellement il y a de forte chance que vous avez poule sur celle-ci, qu'on est maintenant sur la première. Ensuite, pareil, vous aurez trois bannières sur les Arts, trois bannières, quatre, pardon, oula, deux, quatre, six bannières sur les Busters et enfin deux bannières sur les Supports NP. Donc chaque bannière a ses forces et ses faiblesses, clairement, donc prenez bien le temps de réfléchir à sur quelle bannière vous voulez roll pour un peu maximiser vos chances d'avoir ce que vous voulez et je vous rappelle encore une fois que si jamais vous voulez je peux faire le 3 janvier lors de mon stream anniversaire de stream je ferai les poules nécessaires chez certains d'entre vous pour vous faire profiter de ma chance ultime évidemment. Autre petit truc, alors, là on va parler d'un petit sujet. Les game update, il y a beaucoup de choses que nous côté Hedain, côté Hedain nous avons déjà eu. donc soit on va juste avoir le reste et c'est tout et ce serait déjà très bien soit et ça pour le coup je ne peux pas encore le savoir lors du stream Aniplex de l'annonce des nouveautés du nouvel an on pourrait avoir des trucs en avance par rapport à la version japonaise du jeu donc pour l'instant je ne dirai rien mais donc suivez bien les actus au début de au début de l'année potentiellement on va avoir des surprises voilà donc parmi les trucs qu'on a déjà eu et bien du coup les quêtes extrêmes elles sont arrivées à ce moment là la pity elles sont arrivées à ce niveau là l'historique d'invocation c'est arrivé à ce niveau là les NP en plein écran c'est arrivé à ce moment là donc ça par contre pour l'un coup ça on l'a pas encore eu donc évidemment que l'un coup c'est c'est ce qu'on se disait c'est le système de grail casting donc c'est à dire lorsque vous dépensez 2000 servant coins dans votre collection vous pouvez deux fois par mois générer créer un graal pour ça voilà c'est 2000 servant coins de n'importe quel servant de n'importe quel servant sauf de mash c'est un casing mash on peut pas utiliser ces servant coins vous pouvez dépenser autant de coins que vous voulez pendant jusqu'à atteindre 2000 c'est à dire que vous pouvez mettre 500 un jour puis 500 le lendemain puis 500 le lendemain c'est pas grave par contre seulement au bout de la 2000ème pièce il y aura un graal qui sera offert et effectivement je le précise ici ce qu'on vous dit ici c'est que chaque mois la machine on va dire reset les pièces donc si à la fin du mois vous avez pas eu vous avez mis par exemple 1500 coins dans la machine et que on arrive à la fin du mois la machine reset à 0 donc vous perdez les pièces les 1500 que vous avez mis donc faites bien attention en gros moi ce que je vous conseille c'est vraiment lorsque vous avez besoin d'un graal mettez les 2000 d'un coup commencez pas à économiser à mettre plutôt mettez les 2000 d'un coup ce sera fait sinon effectivement vous aurez des coins qui sont perdus alors ça pour le coup je ne sais pas je ne sais pas si on l'a déjà eu en gros mais concrètement ils disent que dans le tuto ils augmentent un peu les chances d'avoir des servants du tuto et ils garantissent l'arrivée d'une craft essence 4 étoiles aussi je ne sais pas si on l'a déjà eu ça pour le coup donc tant mieux si on l'a déjà eu tant mieux pareil ça je crois qu'on l'a déjà eu le truc des supports qui passent la gestion un peu chelou des supports extra machin bon ça on l'a déjà eu mais concrètement la seule chose qui nous manque on va dire ici le gros truc c'est le gold du gold casting ça on va l'avoir et après on verra est-ce qu'on aura la mighty chain est-ce qu'on aura le destiny order est-ce qu'on aura d'autres trucs on ne sait pas les pommes bleues peut-être on ne sait pas on verra et à part ça bien sûr évidemment nous avons eu une petite image avec les silhouettes des servants qui nous accompagneront pendant toute l'année de 2024 get hype bien sûr donc tout ça ça durera les 10 premiers jours du mois de janvier voilà re-youtube petit détail que j'ai oublié donc ça sera peut-être mis au montage en plein milieu en plein milieu de la vidéo précédente il y a une autre bannière qui traîne pendant le nouvel an juste après entre le nouvel an et Raynes en fait c'est une campagne d'invocation pour Con Sky of Light donc en plus de Con Sky of Dark qui sortira du coup pour le nouvel an et bien juste après on a Con Sky of Light qui revient pendant deux jours voilà je vous retrouve la vidéo de base après ça donc à partir du mi-janvier du coup jusqu'au début du mois de février donc tout le reste du mois de janvier nous aurons à avoir le rerun de l'event Lady Raynes Case File nécessite comme on a vu tout à l'heure d'avoir terminé l'intro de la Lost World 3 pour participer et effectivement un event qui nous permet d'avoir accès à la Welfare Grey donc si vous ne l'avez pas eu à l'époque c'est une bonne opportunité de récupérer cet Assassin A.O.E qui n'est pas trop dégueu Assassin A.O.E c'est toujours bon à prendre alors en sachant effectivement c'est un rerun mais vous voyez c'est plus épisode c'est à dire qu'en fait on en reparlera mais en gros il y a quand même une ou deux quêtes qui sont indiquées comme étant qui sont indiquées comme étant des extra scénarios vous voyez ici extra scénarios qui sont exclusives à ce rerun donc il y a quand même des trucs à lire pour ceux qui ont déjà fait l'event l'année dernière fois donc voilà c'est pas que un rerun il y a tout un segment de scénar ajouté effectivement d'ailleurs ce qu'on peut voir c'est que cet event il est très légèrement time getté dans le sens où au démarrage de l'event on a déjà les 10 premières sections de l'event qui sont ouvertes et en gros la fin de l'event se débloque une semaine après donc voilà il y a quand même un gros bloc qui est jouable tout de suite donc ça c'est cool nous aurons accès à un nouveau servant vos 4 étoiles et Faestion dont on parlera un petit peu plus tard effectivement Grey en tant que personnage welfare obtient pendant l'event deux fois plus d'xp lorsqu'on l'améliore et son mp fait 50% de dégâts en plus dans les quêtes de l'event donc évidemment il ne s'est pas usé on rappelle d'ailleurs c'est un event à base de missions et on a un welfare Grey donc il y a des missions qui demandent de mettre Grey np3 pardon ascension 3 et amitié 3 je crois un truc comme ça et de l'utiliser je crois genre 15 fois dans vos équipes donc évidemment comme d'habitude le conseil dès que vous avez Grey commencez à l'améliorer commencez à la mettre dans vos équipes commencez à l'utiliser même si elle n'est pas débloquée de façon permanente pour pouvoir eh bien faciliter la progression de ces missions là spécifiquement à part ça c'est un event bah comme j'ai dit assez classique c'est un event à base de missions donc il faut juste de farmer les missions et de les compléter une par une pour débloquer la suite de l'histoire à chaque fois dans le tas au début de la deuxième semaine va y avoir du coup un raid comme ce qu'on a eu pour Tumuska il y aura un raid qui sera déverrouillé donc il va falloir que tous les masters du serveur bossent ensemble pour péter un boss honnêtement vu boss ça va aller assez vite la craft essence du shop de l'event vous permet d'augmenter l'apparition du nombre d'ennemis que vous défermez justement donc évidemment il est conseillé de récupérer autant que possible des exemplaires de cette craft essence là donc au final elle n'avait pas dégueu parce qu'elle donne des étoiles à chaque tour elle fait du NP gain et elle augmente la performance art du perso donc ça va c'est pas dégueu au final comme craft essence si vous aviez déjà les commandes code de l'événement de la fois d'avant vous aurez à la place des manaprismes et des harprismes mais sinon vous pourrez les récupérer pendant cet event les servants en bonus bon bah évidemment c'est les 4 stars bien sûr qui ont le plus de bonus d'attaque et de points d'amitié et sinon toute cette petite liste là elle a des petits bonus encore une fois on note que MASH ne fait pas partie de la liste nous aurons 2 bannières d'invocation pour cet event nous aurons d'abord Rayness et Effaestion en bannière quelques jours après nous aurons du coup El Meloy et Astrea qui seront ensuite en bonus en invocation et sinon alors ça j'ai oublié ce que ça faisait dans le shop de Dalinchi il y aura la quête de commémoration de l'animé El Meloy qui sera ajoutée ce qui permet d'avoir une quête qui permet juste de débloquer la craft essence de El Meloy l'animé qui donne du coup plus d'XP de Mystic Code qui n'arrive pas énorme et voilà ce dont le chat commence à parler c'est qu'effectivement avec cet event vient 2 rank up quests donc une rank up quest pour le MP de Rayness et une pour le MP de Grey qu'on va regarder vite fait donc Rayness son MP à la base c'était du coup un MP de support qui réduisait la défense de tous les ennemis pendant 3 tours de minimum 30% qui retirait tous les debuffs de Rayness qui donnait à toute votre équipe 3 tours de Ignore Classe Désavantages c'est à dire que par exemple vous aviez un Berserker dans votre équipe bah en fait votre Berserker il était neutre il prenait des dégâts neutres sur tout le monde pendant 3 tours et également vous pouviez réduire de minimum 20% les chances de crit de tous les adversaires voilà bon concrètement c'est un MP plutôt enfin qui est un peu défensif et un peu offensif en même temps qui fait un peu les deux donc c'était pas dégueu mais bon voilà ce MP est amélioré et là je trouve qu'on avait un peu besoin parce que ça manquait un peu d'utilité je trouve et du coup ce MP fait en sorte d'augmenter en plus le MP gain de toute l'équipe de minimum 30% pendant 3 tours et d'augmenter et d'augmenter l'overcharge de toute l'équipe justement de un coup enfin de un cran une fois pendant 3 tours donc clairement voilà là qui bon support du coup vraiment bon pas mal d'utilité là dessus qui est ajouté attention le MP gain rate c'est sur le niveau du MP c'est comme pour Skadi avec son buff d'attaque c'est le niveau du MP qui va augmenter le MP gain donc c'est le nombre de copies de raindex que vous récupérez qui augmente ce chiffre c'est là qu'on soit ça ensuite Grey donc le Welfare qui du coup est un assassin A.A.E donc c'est un buster A.A.E qui du coup fait des dégâts à tous les ennemis classiques et après avoir fait les dégâts réduit leur résistance Quick et Buster de minimum 20% donc ça c'est ce qu'on avait avant donc maintenant tout simplement déjà les dégâts sont un peu augmentés évidemment ils sont un peu augmentés on a le fait que Grey maintenant ignore invincible pendant un tour avant de faire les dégâts bien sûr donc du coup très 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 utile pour passer pour passer certaines toutes les protections que peuvent se donner les riders notamment et également petit détail sympathique on n'oublie pas que Grey c'est une saber face et donc elle se charge à sa propre barre de MP de 10% après l'utilisation de MP voilà donc ça c'est l'event du coup le rerun de Reynes qui est ce file qui est plutôt sympa et d'ailleurs il me semble effectivement que les extra missions justement les missions supplémentaires ajoutées pour l'event vous permettent non seulement d'avoir des quartz mais également d'avoir les pièces pour Grey justement c'est aussi là-dedans que vous pouvez les récupérer et si je ne dis pas de conner il y en a aussi quelques-unes qui sont en shop aussi donc il faut aller chercher donc voilà alors après sur JP on a eu ça nous on a on a eu ces 4 bannières ces 4 événements d'amélioration de l'arc 1 donc l'arc singularité chose que nous on a déjà eu pour certaines pour certaines des choses on a déjà eu dans le jeu et d'autres non donc on va juste refaire un petit tour vite fait et après on parlera des servants du coup donc la première partie du coup c'est ce qu'on a vu sur nos volants c'est le fait qu'il y a eu l'amélioration du tuto et le truc pour les servants super donc ça on l'a déjà eu normalement donc ça on s'en fout la partie 2 c'est le fait que les alors que le le cost dans les le cost offert pour chaque à chaque niveau à chaque master level est un peu rééquilibré pour que ce soit plus simple pour les nouveaux joueurs je pense qu'on l'a déjà eu je suis pas certain à vérifier j'ai pas été check je veux pas vous le cacher donc à confirmer si on l'a déjà eu ça ou pas ça par contre c'est sûr on l'a déjà eu on peut skip l'animation du démarrage d'une quête voilà c'est pas énorme penser comme ça ensuite partie 3 là c'est là que ça commence à devenir intéressant c'est à ce moment là que les pures prismes sont arrivées dans le jeu donc nous on les a déjà eu du coup l'émission tuto pareil on l'a déjà eu l'accès à la à la à l'event de Dantes pareil on l'a déjà eu l'accès au quête d'essai de Karna et Arjuna Arjuna je pense qu'on l'essaye à une aussi je ne sais pas à vérifier ah peut-être pas ça on l'a peut-être pas eu celui-là à côté de ça on a du coup le costume d'Arjuna et celui de Dantes dans le shop pas gratos ah d'accord ok ah oui maintenant elles sont gratuites d'accord et ceux qui les ont déjà achetés seront on sera remboursés c'est ça d'accord on a le costume de Dantes et celui d'Arjuna dans le shop dans le rare prism shop du coup et surtout ça venait avec une campagne d'invocation pour Dantes et Nightingale et enfin on avait partie 4 et là et là et là et là et là les gars suivez bien parce que c'est important l'arrivée des Advanced Quests c'est à ce moment que ça arrive ça y est on y est enfin donc les Advanced Quests qu'est-ce que c'est ? ce sont des quêtes qui sont très difficiles qui permettent c'est un peu des Challenge Quests en puissance qui sont permanentes dans la Caldera Gate et qui vous permettent de vous récompenser d'une Craft Essence qui permet d'améliorer le taux de drop de certains matériaux d'ascension et notamment la première justement ici et bien c'est une Craft Essence qui augmente de 5% le taux de drop des Void Dust oui 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 également le Main Interlude du Noël de Ereshigal sera disponible gratuitement pour tous les joueurs qui ont terminé Babylonia et si vous aviez déjà assisté ce Main Interlude ces Rares Prismes vous seront rendus voilà et vous aurez demi-AP pendant l'event demi-AP sur la fin janvier pour les quêtes qui vous permettent de dropper des Void Dust pour justement profiter un peu de cette Craft Essence justement donc clairement dès que vous pouvez aller chercher ça parce que ça c'est quand même ultra utile voilà et là on voit que c'est la partie 1 des Advanced Quests parce qu'en fait à partir de maintenant régulièrement on va avoir enfin régulièrement de temps en temps on va avoir des Advanced Quests qui vont nous permettre justement de choper une nouvelle Craft Essence pour augmenter le taux de drop d'un nouveau type de matériaux voilà et à côté quand même également une campagne d'invocation pour Eri Shigal et Ishtar donc je résume Koyan au début de l'année Reynes El Meloy au milieu et ensuite du coup fin d'année Dantes Eri Shigal Ishtar et Nightingale sur la fin du mois de janvier voilà voilà je propose que nous passions maintenant à l'analyse de ces nouveaux servants donc on a deux nouveaux servants si vous avez suivi cette année enfin ce mois-ci on aura Efaïstion et Koyan Dark évidemment on va commencer par Efaïstion parce que c'est le 4 étoiles et on fera ensuite Koyan Darkness après donc Efaïstion ce sera un Pretender 4 étoiles donc Pretender un genre à pelle c'est un peu comme Oberon c'est un peu l'inverse d'Alterrego Quick Arts Arts Buster Buster premier skill du coup augmente ses performances Arts et Buster de 30% 3 tours classique mais efficace et se donne un bonus d'attaque donc un avantage de classe contre Caster pendant 3 tours pas mal ça donc c'est Pretender plus Efaïstion en fait pas mal du tout donc du coup c'est bonus d'attaque et bonus de défense voilà donc pas mal pas mal du tout ok 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 parce que c'est un autre Iskandar fake voilà donc c'est un Pretender mais qui a en plus les les bonus de Iskandar ensuite nous avons un petit 120% de charge de NP tranquille vraiment tranquille voilà pas de soucis tout va bien encore une fois suffit de se mettre niveau 8 à ce skill pour charger toute sa barre d'un coup pas besoin d'aller jusqu'au niveau 10 mais voilà tranquille 120% tout va bien et enfin un taunt pendant un tour augmentation de 50% de sa défense pendant un tour augmentation de NP gain pendant un tour de 30% et absorbe en démirite les malédictions de toute l'équipe donc à ne pas jouer avec Van Gogh évidemment passif elle a du goût une augmentation de 12% de ses crits c'est énorme 12% de crits c'est énorme niveau absorption d'étoiles c'est moyen ok 12% de crits c'est pas mal augmentation de sa génération d'étoiles et de sa résistance aux crits c'est également de 10% augmentation de ses deux cartes arts de 12% et augmentation de ses dégâts de NP de 10% pas mal donc tout dans les dégâts vraiment rien dans la subtilité tout dans les dégâts ici pour réflexion happen skill anti lancer bah c'est bien non si c'est bien attendez non si c'est bien pretender anti lancer c'est pas mal parce qu'elle a déjà avantage de dégâts contre les lancer donc pour le coup c'est pas mal du tout et enfin NP du coup pardon j'ai cru que c'était un NP buster c'est un NP arts à 4 coups single target donc pas farm de l'occupé du coup single target qui du coup réduit les résistances buster et arts de l'adversaire de 10% pendant 3 tours après avoir fait les dégâts et augmentation de ses dégâts de NP pendant 1 tour avant de faire les dégâts donc voilà c'est un NP qui va taper dur quand même surtout qu'elle a quand même quelques elle a quand même une petite bise de dégâts à côté ici et elle peut le charger assez vite et elle peut même le faire 2 fois d'affilé c'est un perma si je dis pas de bêtises c'est pas marqué c'est un limité c'est un savant permanent donc il pourra vous spook n'importe quand sinon les faistions donc voilà c'est un perso perma donc écoutez c'est cool un pretender perma on va pas dire non donc pas dégueu pas dégueu hâte de voir ce que ça fait je suis pas très fan du design mais mais pourquoi pas pourquoi pas et donc on en entendra plus parler dans l'event de Rayness dans toute la partie extra scénario je pense c'est plus là-dedans qu'on va entendre parler voilà pour Effaïtio et enfin on va parler du coup de Koyanskaya of Darkness qui dont on qui était un peu le coup effectivement la star de l'event de Tunguska qui vient de finir donc voyez un peu ce que ça donne Koyanskaya of Darkness personnage foreigner 5 étoiles limité du coup qui sera en bannière pendant le nouvel an Quick Arts Arts Buster Buster et en gros elle ça va être un peu un espèce de support DPS enfin de support slash DPS à destination des personnages de type animalier voilà vous allez voir tout de suite donc le premier skin de Koyanskaya of Darkness c'est du coup du Buster Up pour toute l'équipe de 30% pour un 3 tour et 30% de charge NP pour toute l'équipe pour un 3 tour donc c'est pas mal du tout alors rappel Castoria son skin 1 c'est 30% de charge à tout le monde et du buff d'attaque donc bah c'est quasiment aussi fort c'est plus spécialisé Buster mais c'est plus aussi fort et à cause de ça par contre ça réduit la position de l'étoile des 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 servants de type hominidé de 100% pendant un tour et là vous allez me dire c'est quoi un servant hominidé bah c'est pas compliqué les servants hominidé bah c'est tout le monde sauf ceux qui ne sont pas hominidé ou bédémoniaque en gros c'est tous les enfin c'est tous qui ont une base humaine en fait c'est tous les servants qui sont qui viennent de qui sont de l'humanité concrètement donc voilà c'est toute cette liste là donc pour faire plus simple on va faire l'inverse les servants non hominidé c'est ceci c'est tous qui sont soit fées soit animaux soit justement bêtes démoniaques et du coup les servants en bêtes démoniaques c'est ceci voilà donc tous ceux qui ne sont pas dans cette liste là et bah ils se prennent un 100% de réduction de de star absorption voilà sachant qu'elle même est non hominidé elle même bien sûr ce qui effectivement peut être bien dans certains cas parce que si vous avez par exemple un support qui est hominidé à côté de ça et bah vous voulez que le support et bah il il ait moins d'étoiles pour votre dps justement donc effectivement sur certaines compos ça peut se mettre bien je dis pas que c'est un démérite c'est pas noté en tant que démérite donc ça peut ça peut être utile effectivement et sinon bah ça il suffit juste de générer 50 étoiles et après la première étoile vous en foudrez ça marche aussi ensuite deuxième skill vous ciblez un allié ça lui donne deux augmentations de overcharge pendant une fois trois tours ça lui donne un buff qui fait que pendant trois tours lorsqu'il attaque avec ses cartes blusters ça génère cinq étoiles et en plus de ça tous vos alliés qui ont du coup des caractéristiques animales augmentent de 30% leur attaque et leur défense pendant trois tours donc servant caractéristique animal c'est tout ça à noter que certains d'entre eux n'ont ce trait de servant caractéristique animal que dans des costumes ou des ascensions particulières j'entends notamment Skara dans son costume de lapin Shiki dans ses costumes de lapin et Kiara dans son dans son ascension sirène la Dino dans son ascension bah Dino Bunyan dans son costume de lapin voilà donc donc voilà c'est certains servants c'est dans des conditions spécifiques mais sinon ça marche plutôt bien donc avec ça pour cette liste là eux ils gagnent du coup 30% d'attaqués de défense en plus voilà en trois tours troisième skill du coup donc là c'est sur elle même sur elle même du coup elle se donne un ignorant invincible pendant trois tours ce qui peut être très utile elle se donne une augmentation de 50% de crit pendant trois tours marche plutôt bien avec le fait que vous générez des crit à chaque fois que vous tapez avec des busters et elle se donne un buff pendant trois tours lorsqu'elle attaque et bien elle va infliger poison curse et burn adversaire pendant trois tours avec chacun 500 de dégâts infligés donc ça fait quand tout passe de base ça fait 1500 de dégâts par tour en plus sauf que sauf que non en plus de ça lorsque vous activez le skill ça inflige toxic evil curse et spread of fire à tout le monde à tous les ennemis pendant trois tours et ces trucs là ça fait quoi ça fait que ça double les dégâts infligés par respectivement le poison le curse et le burn donc en gros vous faites du 3000 de dégâts en tapant un coup lorsque vous tapez un coup avec Kohenskaya vous assurez déjà 3000 de dégâts sur un adversaire donc évidemment il y a peut-être des trucs rigolos à faire avec elle dans les teams burn curse ou poison en passif elle a du coup le passif des foreigners classiques qui fait qu'elle génère deux étoiles par tour elle augmente sa résistance au déboeuf elle a le passif du NFF service rang X qui du coup augmente ses dégâts contre les bêtes sauvages de 20% augmente ses performances arts de 5% et augmente sa probabilité d'infliger des déboeufs notamment tous ceux là clairement de 10% pas mal du tout et le nega self qui est toujours aussi utile ça c'est lui donner un buff permanent qui fait que lorsqu'elle attaque une bête sauvage elle a 20% de chance de lui infliger un buff bloc pendant 3 tours enfin pendant une fois 3 tours on sait jamais sur certaines bêtes sauvages je rappelle ça j'ai pas mis mais bêtes sauvages bon ça fait ces sermons là mais c'est surtout ces ennemis là concrètement les chimères les bêtes sauvages les vouivres enfin non pas les vouivres les ouais c'est ça c'est les chimères surtout les sangliers tout ça les nicornes les nagas les poulets les poulets les poulets ça compte donc voilà les singes putain les singes les singes elle défonce les singes aussi voilà donc bref donc elle elle peut mettre buff bloc à plein de monde donc ça se passe mal du tout happen skill anti-rouleur pourquoi pas pourquoi pas et enfin son NP Tunguska 9 Drive NP du coup AAO Buster qui avant de faire les dégâts augmente bah du coup si on attaque de 20% pendant un tour complet fait des dégâts supplémentaires aux ennemis d'attribut terre pareil attributaire ça donne du coup tout cela pour les servants et tout cela pour les ennemis donc ça fait quand même pas mal de monde mine de rien euh Tugzo quoi exactement donc AAOE qui retire en plus tous les buffs offensifs de tout ce beau monde et qui réduit après coup leur résistance buster de 20% pendant trois tours voilà donc qu'est-ce qu'on en sort de cette Cone Sky of Darkness bah que déjà effectivement c'est un support DPS du coup pour les personnages de type animalier notamment bah par exemple d'autres Koyanskaya enfin d'autres Tamamo mais également Koyanskaya of Dark of Light du coup et du coup bah voilà encore une fois on rappelle là du Valet sans Koyanskaya of Dark et Koyanskaya of Light il y en a une qui est faite pour supporter les personnages plutôt animaux et il y en a une qui est faite pour nucléariser tout ce qui est être humain vous faites ce que vous voulez de ces informations moi je dis c'est Laura Q-Rite et c'est plutôt pas mal voilà donc on va s'arrêter là pour cette déjà trop longue vidéo sur bah du coup les événements et les servants qui arriveront au mois de janvier donc comme on a dit il y a pas mal de choses qui nous attendent ce mois-ci donc et bah hâte qu'on y arrive tout simplement et surtout hâte de plus le site du GSSR pour un petit servant en plus ça peut être sympa bref allez je vous souhaite de passer une excellente journée YouTube et je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501